C'est un gros mensonge de dire qu'une cavale, c'est génial, c'est un truc dégueulasse. C'est en alerte en permanence, ça coûte cher, vous puisez sur vos réserves, vous êtes traqué comme une bête. On le surnomme le cerveau derrière l'une des plus grandes fraudes fiscales jamais orchestrées sur la taxe carbone. Grégory Zawi. L'escroquerie à la taxe carbone. L'arnaque du siècle. Le préjudice, 1,6 milliard d'euros pour la France. Son parcours, source d'inspiration pour de nombreux documentaires et films, révèle un homme au-delà de la fraude. Dans cet épisode, Grégory partage son expérience, tissant les liens entre son passé douloureux et une volonté de rédemption. Il nous dévoile les origines de ses choix, les leçons tirées de ses aventures, ses anecdotes en prison et sa vision pour un avenir construit sur les cendres de son passé. La détention m'a beaucoup marqué. Humainement, elle m'a coûté tellement cher. Ne pas avoir vu ses enfants grandir, si t'as à refaire, je ne le referais pas. J'ai jamais été autant humilié. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois aujourd'hui avec un invité de Marc, Grégory Zaoui. Grégory, comment tu vas ? Très bien, merci de m'avoir invité, de me recevoir. Avec plaisir, merci à toi. Alors, je vais rapidement te présenter comme j'ai l'habitude à chaque fois. Tu es le cerveau derrière ce que beaucoup appellent la plus grande fraude fiscale de tous les temps sur la taxe carbone. Tous pays confondus, selon les magistrats eux-mêmes. On parle d'un coût à hauteur de 1,6 milliard d'euros à l'État français qui a réellement coûté entre 5 et 7 milliards sur une période de seulement 16 mois. L'une des sources d'inspiration d'un documentaire Netflix diffusé en 2021, Les Rois de l'arnaque. Également la série d'argent et de sang sur My Canal sorti récemment. Le film aussi Carbone en 2017, auteur et conférencier reconnu à travers la France. Tu as même fait une conférence notamment chez Dassault Aviation, acteur majeur de l'aéronautique. Et artiste intervenant sur scène, notamment avec différentes pièces de théâtre dont on parlera aussi certainement. J'ai envie de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ton parcours, les origines et donner du contexte à tout ça. Tu as arrêté l'école à l'âge de 14 ans. Tu t'es tout de suite lancé finalement dans l'aventure folk et l'entrepreneuriat. Tu as commencé à vendre des Genelevis, puis tu as vendu des automobiles que tu importais de Floride. Tu as fait différentes activités comme ça. Qu'est-ce qui t'a poussé, t'a stimulé à te lancer dans l'entrepreneuriat directement ? L'argent et le goût du luxe. Là, je précise, j'ai arrêté d'aller à l'école à 14 ans, mais j'ai continué l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, qui est obligatoire. C'est-à-dire que je faisais des cours par correspondance à la maison. Et ça me permettait d'avoir pas mal de temps libre pour pouvoir faire mes affaires. Et qu'est-ce qui te stimulait réellement derrière l'argent, le goût du luxe ? Tu voyais ça comme un outil qui te permettait de faire d'autres choses ? J'avais, quand on a 14 ans, qu'est-ce qu'on peut avoir quand on a 14 ans ? J'avais un très beau scooter, parce qu'à partir de 14 ans, on pouvait avoir un 50 cm3, des beaux vêtements. Et je pouvais me permettre d'aller dans des grands salons de coiffure. Je me rappelle, j'allais chez Jacques de Sange International, avenue Franklin Roosevelt, avec mon scooter. Je m'habillais chez Marité et François Girbeau. C'était des jeans qui valaient une fortune à l'époque. Je mettais des chaussures Weston. On avait des blousons à l'époque, c'était la mode des doudounes Scott et Chevignon, qui valaient relativement cher. Et mes parents n'avaient pas les moyens de me payer tout ça. Donc, pour toutes ces raisons, j'avais besoin, j'avais envie de gagner de l'argent et de vivre confortablement, on va dire. À ce moment-là, est-ce que tu mets le mot « entrepreneuriat » sur les activités que tu fais ou juste tu te dis « je dois faire de l'argent, qu'est-ce qui peut me rapporter de l'argent ? Ok, je vais faire de l'achat, de la revente, du business. » Si vous voulez, moi, déjà, je savais qu'il était impossible pour moi de créer mon entreprise. Ou alors, il y avait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, il y avait la possibilité de demander son émancipation à 16 ans. Ça, je m'étais posé la question, à 14 ans, la question, elle ne se posait même pas. C'est-à-dire que de pouvoir travailler de manière encadrée légalement, on est en 14 ans, on est en 85, ça n'existait pas. J'avais aussi une activité, je ne sais pas si vous le saviez, de cassettes vidéo. C'est-à-dire que j'avais quelqu'un qui travaillait dans un cinéma, un contact dans un cinéma, et tous les grands succès américains de l'époque qui sortaient, ils me donnaient une bande, une cassette VHS, et moi, chez moi, j'avais fait l'acquisition de deux magnétoscopes, et j'achetais des cassettes vierges, et toute la journée, je faisais tourner les bandes, et je faisais des copies de ça, et je les revendais à l'école. Je me rappelle que j'avais vendé 100 francs chaque cassette. Et les films qui m'ont le plus rapporté à l'argent, qui sont le plus vendus, ont été Rambo 2, avec Sylvester Stallone, Rocky 4, avec Sylvester Stallone, et Retour vers le futur, numéro 1, le premier épisode. Je les ai eus au moment de leur sortie en salle. Vous voyez, donc c'était des films pirates, bien évidemment, c'était totalement illégal. Donc tout ça pour vous dire, non, je n'avais pas d'encadrement légal possible. Mais je ne faisais rien d'illégal. Et là, typiquement, cette copie de films… Pardon, excusez-moi, je ne faisais rien d'illégal. Si les films, c'était illégal. Est-ce que c'est la première fois, justement, que tu frôles avec la limite de la légalité ? Oui. OK. Oui. Et est-ce qu'il y avait une peur en particulier ? Est-ce qu'il y avait une conscience du fait de frôler avec la limite, la frontière ? J'ai envie de vous dire, à l'époque, les services de police, justice, n'étaient pas aussi développés que maintenant. Il n'y avait pas de téléphone mobile, donc pas de géolocalisation, pas de traces. Tout se passait à l'école. Vous voyez, il n'y avait pas de messages, de traces. J'arrivais à l'école, je prenais des commandes, je marquais ça sur un cahier. J'avais une commande, trois, quatre, cinq, quatre, sept par jour. Il n'y avait aucun moyen de… Les gens ne comprenaient rien. C'était vraiment… Oui, j'avais dix coups d'avance, j'ai envie de dire, à cette époque-là. Oui, complètement. Vous voyez ? C'était un peu le concept du pas vu, pas pris, à ce moment-là. Exactement. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient voir ? Les gens ne comprenaient pas, ça. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous vendez les choses illégales, vous laissez énormément de traces sur Internet. Vous êtes géolocalisé avec votre portable, vous envoyez un message, il y a toujours des traces. C'était vraiment, vraiment, vraiment une autre époque. Dix ans plus tard, du coup, en 1995, tu te lances dans la vente de téléphone où tu feras une fraude à la TVA, justement. Comment est-ce que tu as eu l'idée de faire ça ? Alors, deux choses. Ouverture de l'espace économique européen, 1er janvier 1994, si je ne dis pas de bêtises. À cette époque-là, 1994, j'avais pile 18 ans. Je commence à m'intéresser un peu, à comprendre ce qu'est l'Europe. Puis, changement de gouvernement, 1995. Élection de Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, dans son programme, je me rappelle, il avait dit qu'il allait augmenter la TVA de 2%. Elle était à 18,6 sous Mitterrand. Et Chirac décide de la monter à 20,6. Ouverture des frontières, espace économique européen, d'acheter des marchandises dans un pays sans TVA, les revendre, les encaisser. C'est ce que je faisais. Et j'ai voté Chirac pour cette raison, d'ailleurs. D'accord. Les sociétés pour vendre des produits à très forte demande, des produits où la demande est plus forte que l'offre, ce qui était le cas des Genelevis à ce moment-là, et vendre ça à la grande surface. Et donc, c'est la TVA de ne pas la reverser. Et même, à la limite, j'ai envie de vous dire, même s'ils s'en apercevaient, les risques, ils n'étaient pas énormes. Déjà, il fallait qu'on se tâche, il fallait qu'on me trouve, et il fallait les peines de prison, tout ça. Je risquais quoi, une amende ? Maximum du sursis. J'avais une vingtaine d'années à peine. J'ai dit, allez, j'y vais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à gagner des gros sous. Et après, les Gene, si vous voulez, dans l'évolution des technologies, il y a eu l'arrivée des premiers téléphones mobiles. Le premier téléphone mobile qui a été un grand succès, c'était l'Erikson, le GH197. Je ne sais pas si vous étiez tout jeunes, vous. Je ne sais pas quel âge que vous devez y avoir. Et après, il a évolué, il a été rétréci. Il y a eu l'Erikson, le GH337, qui était le concurrent de Nokia 2110. C'était les tubes de l'époque. C'était l'iPhone 15 et le Samsung S24, si on devait comparer ça aujourd'hui à l'époque. Et là, pareil, un marché où la… D'abord, c'était un marché d'équipement, c'est-à-dire que chaque personne qui faisait l'acquisition de son téléphone portable, c'était l'acquisition de son premier téléphone. Aujourd'hui, on est dans un marché de renouvellement depuis cette époque, d'ailleurs, puisque les gens le changent à peu près tous les ans, tous les deux ans, ça dépend pour qui. Mais on est dans un marché d'équipement. Il y a 400 millions d'Européens à ce moment-là. Au-delà de l'Europe des 12, même les États-Unis, mais enfin à l'époque, il fallait attendre l'arrivée des téléphones tri-bandes. Il n'y avait pas des téléphones universels qui marchaient sur tous les continents. Donc, il y avait déjà toute l'Europe à équiper. Après, un marché énorme, énorme, énorme. Et moi, à ce moment-là, je réfléchis, je dis, bon, la France, on est à 20,6 % de TVA, c'est pas mal, c'est le même boulot. Je prends la carte de l'Europe, on est 15 pays, on est passé de 12 à 15. Et je vois que le Danemark est le pays qui a la TVA la plus élevée d'Europe. Donc, je dis, c'est là-bas où je veux travailler. Et les pays nordiques, notamment la Finlande, Nokia était une marque finlandaise de mémoire, Ericsson, c'était une marque suédoise, c'était les plus gros consommateurs de téléphones mobiles à ce moment-là. C'était les premiers acheteurs. Dans une famille, si vous voulez, nous, en France, quand il y avait une seule personne dans la famille qui avait un téléphone mobile, dans ces pays-là, c'était toute la famille qui était déjà équipée en téléphone mobile. Le papa, la maman, les enfants, c'était vraiment dans leur culture, si vous voulez. Donc, je me dis, avec une TVA à 25 %, je m'intéresse au Danemark. Donc, je crée une société, je l'installe à Copenhague et j'achète mes téléphones en Grande-Bretagne. J'exporte mes téléphones de la Grande-Bretagne au Danemark. J'ai deux, trois gros clients danois. Je vends de la même manière, j'encaisse en couronne danoise et je paye mes fournisseurs directement de là-bas, en Angleterre, et je garde les 25 % de TVA quand en France, on était à 20,6. C'est considérable, vu les montants qu'on véhiculait, d'avoir 4,5 % d'écart. Oui, complètement. Tu fais ça pendant combien de temps et on parle de quel montant ? Je fais ça, je commence réellement à faire ces pays-là en 95. 96, je me fais arrêter. Pas pour les téléphones, mais pour les jeans. Pas longtemps, je reste en première détention, un mois. Et je reprends mes activités de téléphone mobile en 97. Le chiffre d'affaires, c'était des francs à l'époque. C'est des chiffres d'affaires qui avoisinaient à peu près les 300 millions de francs annuels. Ce qui est considérable. Surtout pour l'époque. À la suite de quoi ? Ce qui se passe, c'est que le 14 octobre 2004, tu es condamné au tribunal de Paris à trois ans de prise en ferme pour cette fraude, après avoir notamment été condamné pour la vente de téléphones. Une expérience qui aurait pu décourager plus d'une personne. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas rencontrer quelqu'un en prison, Gérard Landrieu, qui va du coup te donner une idée. L'idée finalement de la fraude à la taxe carbone. Donc une idée encore plus ambitieuse qui peut-être va ouvrir des portes dans ton esprit à quelque chose de beaucoup plus grand. Moi, ma question, c'est comment tu expliques que la prison, finalement, le milieu carcéral, ne vient pas te dissuader, de réitérer l'expérience et d'aller faire quelque chose d'encore plus gros en restant finalement dans l'illégalité ? Bon, alors plusieurs choses. Gérard Landrieu, il ne m'a pas initié à la fraude. Il m'a juste dit, laisse tomber la téléphonie mobile. L'avenir, c'est tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui touche ce domaine-là. Et donc, je rencontre ce monsieur. On nous met dans la même cellule parce qu'on avait des profils un peu similaires. Lui, il avait une boîte. Il installait les panneaux solaires à Montpellier, dans le sud de la France. Il avait une boîte et puis il avait voulu déposer le bilan. Il a déposé le bilan, il avait foutu le feu à sa boîte pour faire disparaître la comptabilité, tout ça. Il n'y a eu aucune victime et il s'est retrouvé en prison parce que l'incendie était considéré comme d'origine criminelle. Donc, je le rencontre en détention. Il s'appelle Gérard Landrieu sans X. Pour lui, c'était très important parce qu'il me disait que les Landrieu avec les X, ce n'est pas les mêmes. Comme si, moi, je ne comprenais pas, moi, je l'écoutais, je respectais tout ce qu'il me disait. Puis, il me parlait, je vous jure, matin, midi, vous savez, quand on est enfermé 24 heures sur 24 dans 9 mètres carrés, les gens, vous les connaissez par cœur. Vous connaissez leur façon de manger, de s'habiller, de se laver, d'aller aux toilettes aussi puisqu'il y a une promiscuité certaine dans 9 mètres carrés. Donc, vous connaissez par cœur. Et lui, du matin au soir, il me parle d'écologie, l'écologie comme ci, les panneaux solaires, la géothermie, les pompes à chaleur. On est en 2004, il me dit, écoute, laisse tomber ta téléphonie, vraiment, si tu es jeune encore, lance-toi là-dedans. Vous savez, pour moi, Gérard Landrieu, je ne sais pas si vous avez vu le film Forrest Gump, où Forrest Gump, quand il arrive à l'armée, il rencontre son copain, la Booba, pas le rappeur, Booba dans le film, et qui lui parle du matin au soir des crevettes, les recettes différentes de crevettes qui existent dans l'État où il était, je crois que c'était à la Louisiane. Et il lui parle, il écoute, il écoute, les crevettes à l'ail, les crevettes à la mayonnaise, les crevettes à tout ce que vous voulez. Et quand il sort de l'armée, Forrest Gump, qu'est-ce qu'il se fait ? Il se met à cultiver la crevette sous les conseils de Booba qui, lui, le pauvre est décédé pendant la guerre du Vietnam. Et si vous voulez, moi, Gérard Landrieu, il a été pour moi ce que Booba a été à Forrest Gump pour la crevette. Mais là, sauf, c'était pour les énergies renouvelables. Donc, je sors de détention assez rapidement. En décembre 2004, je me remets ma détention et après, je commence à faire les salons spécialisés dans les matières, tout ce qui est énergie renouvelable, panneau solaire, pompe à chaleur. Et de fil en aiguille, je découvre aussi qu'il existe, qu'il va exister un marché des quotas carbone. et on m'explique, un jour, je pose des questions, c'est quoi ? On m'explique, vous achetez des quotas, ils sont faits pour inciter les usines polluantes. Il y a 12 000, à peu près 11 ou 12 000 installations dans toute l'Europe. Elles ont un quota qui leur est alloué. Elles ne doivent pas le dépasser. Si jamais elles le dépassent, elles sont obligées d'acheter des quotas sur un marché. Et si elles sont en sous pollution de leurs quotas, elles peuvent le vendre à des gens qui sont en surpopulation. On m'explique comment ça fonctionne, des machins, des trucs, tout ça. Et je pose la question magique ou pas, peut-être, naïvement, je leur dis, est-ce que vous avez une TVA sur ces quotas carbone ? Je pose cette question à la société Powernext, qui était la première bourse du carbone qui était à Paris, basée à Paris. Et le responsable que j'en fasse moi, tout aussi naïvement, me répond absolument absolument M. Zahoui. Et là, je lui dis, je pourrais avoir un dossier d'inscription et c'est là où c'est le début de l'aventure. Mais j'ai un truc que je n'ai pas répondu, excusez-moi si on peut revenir dessus. C'était la question, il y a eu... C'est dans quelle mesure finalement la prison ? Ah voilà, très important. Je voudrais répondre à ça, c'est très important. La simple et unique raison, c'est que je n'y suis pas resté assez longtemps. Un mois et demi, ce n'était pas suffisant pour me donner une leçon, pour que la justice me donne la leçon qui me dissuaderait de recommencer. Et qu'est-ce qui fait que tu n'y restes qu'un mois et demi alors que tu es condamné à trois ans initialement ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis condamné à trois ans, je fais appel. Donc quand vous faites appel, vous redevenez présumé innocent, donc prévenu. En étant prévenu, qu'est-ce que je demande ? Je fais une demande de mise en liberté. En attendant, mon procès en appelle. Je passe un mois et demi, ils ont deux mois pour me faire passer, je passe un mois et demi après cette fameuse demande de mise en liberté. Elle m'est accordée avec une caution à l'époque de 75 000 euros et c'est comme ça que je me retrouve en liberté. Et justement, au fur et à mesure de ces choix, déjà, qu'on voit sur l'origine et après, on va parler aussi de la suite, on constate assez rapidement qu'on est à chaque fois à la frontière de la légalité, voire carrément complètement déjà dans l'illégalité. Est-ce qu'il y a un moment décisif, finalement un déclic qui fait que tout de suite, tu te dis la voie légale, c'est OK, c'est bien, mais ce n'est pas pour moi ? J'ai envie d'aller dans une voie un petit peu plus limite. Si vous voulez, c'est un peu comme dans Star Wars, c'est un peu le côté obscur. c'est beaucoup plus rapide. Vous savez, les Chinois, ils ont un proverbe qui dit la montagne a toujours raison. Qu'est-ce que veut dire ce proverbe ? La montagne, elle est comme ça, elle est iconique. Ça veut dire que, en forme d'icône, c'est-à-dire que si jamais vous la crapahutez, vous la prenez de plein pied, vous risquez, effectivement, d'arriver au sommet plus rapidement, mais aussi de vous casser la figure. C'est compliqué. Le chemin, le meilleur chemin pour arriver au sommet de cette montagne, c'est de faire comme ça, c'est-à-dire de la contourner, de monter, de monter, de monter. C'est beaucoup plus long, mais moins risqué. Moi, j'ai choisi le premier chemin, le fameux côté obscur, par appât du gain, parce que j'étais avide, j'étais cupide, j'étais avide d'argent. j'ai pas honte de le dire, c'est regrettable, mais c'était comme ça, c'était l'envie d'aller plus vite et de prendre des raccourcis. Et surtout, surtout, moi, si vous voulez, je me donnais bonne conscience parce que je m'attaquais à l'argent de l'État. L'État, vous avez raison, vous allez me dire, c'est tout le monde, c'est vous, j'ai pas envie de dire que c'est moi, parce que moi, aujourd'hui, mon statut, je paye plus d'impôts, mais c'est l'argent de tout le monde, des contribuables, effectivement. Mais je me disais, quelque part, cet argent-là, si je la prends, je la rends pas, qui va le sentir ? C'est pas comme si j'arnaquais un entrepreneur, un banquier qui risque de perdre son poste parce qu'il m'a donné un découvert auquel j'ai détourné l'argent. Vous voyez, je me disais, qu'est-ce qui va se passer réellement si vous voulez, c'est un vol, une fraude qui est diluée sur les 40 millions de contribuables qu'on a en France. Il y a effectivement un point important, on en parlait également tout à l'heure, c'est la différence entre l'escroquerie et la fraude, finalement, qui est complètement différente. Tu veux développer ce point ? Oui, je veux développer ce point-là parce que moi, en fait, toutes les premières condamnations que j'ai pu avoir, j'étais condamné pour la corruption d'un douanier, c'est un douanier que j'avais qui me faisait rentrer les jeans des États-Unis au lieu de payer 10% de droits douanes et 21% de TVA. Je lui donnais 5 francs à l'époque par pantalon et il faisait comme si que les droits avaient été apurés à l'époque. Donc pareil, c'est l'argent de l'État. Ensuite, j'ai été condamné pour de la fraude fiscale pour les histoires de téléphones mobiles. La fraude fiscale, si vous voulez, quand les magistrats du parquet national financier, du PNF, tombent dessus, sur le schéma, si vous voulez, c'est exactement la même chose, la fraude au quota carbone que la fraude aux jeans ou bien aux téléphones mobiles. C'est le même principe, on l'achète dans un pays sans TVA, on le revend en France, on l'encaisse à TVA qu'on ne renverse pas. Sauf que là, on est sur des biens immatériels. Mais là, on est arrivé sur des montants et la Caisse des dépôts qui était elle, qui payait ces quotas-là avec la TVA française sur des comptes en Chine, pays non signataires du protocole de Kyoto, si vous voulez, le PNF, ils n'ont pas rigolé du tout. Ils ont pris le code pénal et ils ont dit fraude fiscale, c'est 5 ans, peine maximum. Ça veut dire que oui, avec de bons avocats, il va peut-être prendre la peine maximum ou pas, 4 ans, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, il sera dehors. Ils prennent la décision de monter ça, de passer ça en escroquerie. Parce que là, en escroquerie, les peines, ils doublent. Passer de 5 ans à 10 ans, enfin, escroquerie en bande organisée, la bande organisée fait monter à 10 ans et si vous êtes en récidive, ça passe de 10 à 20 ans. Jusqu'à, c'est les peines maximum qu'un procureur peut demander et un juge peut décider de suivre ou pas. Donc voilà, mais si vous voulez, dans le schéma, dans le fonctionnement, que ce soit de la téléphonie ou des jeans, les côtes à carbone fonctionnaient exactement de la même manière. C'était du carousel de TVA, tout simplement. Justement, la fraude à la taxe carbone, parlons-en. ton entrée dans ce monde, finalement, la taxe carbone, considérée comme une des plus grandes fraudes de tous les temps, ça marque un tournant réellement décisif dans ta vie pour celles et ceux qui peut-être nous écoutent, nous regardent, ont vu l'un de ses reportages, l'un de ses documentaires, l'un de ses films. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à réitérer la chose et surtout avoir cette vision aussi grande parce que c'est énorme l'ampleur que ça a pris ? Est-ce que dès le départ, il y avait cette vision et cette volonté d'aller faire quelque chose d'énorme sur une courte durée, un court laps de temps ou ça s'est fait finalement naturellement ? Si vous voulez, c'est que comme j'ai commencé relativement tôt dans ces histoires de carousel de TVA, en 1994-1995, c'est-à-dire à l'ouverture de l'espace économique européen, j'ai connu toutes les problématiques avec les téléphones mobiles, surtout. c'est-à-dire l'importation, le transport, le stockage et tous les problèmes, toute la problématique et les risques que ça comporte, c'est-à-dire les braquages. Déjà, on pouvait nous voler des camions ou bien nous voler, on avait un tas de mauvaises surprises. Déjà, quand on faisait des téléphones mobiles, on trouvait des téléphones, des boîtes vides. Quand même, à l'époque, un téléphone mobile, ça valait entre 2 000 et 3 000 francs. c'était beaucoup d'argent. Donc, on avait souvent le problème de vol. On avait aussi un problème de confiance parce qu'on devait acheter la marchandise à des fournisseurs qu'on ne connaissait pas en vrai. On les connaissait. Il n'y avait même pas Internet. C'était des magazines. C'était à travers des magazines spécialisés. On payait par... On envoyait des instructions par fax à nos banques pour payer. Bref, on payait d'avance pour recevoir ces marchandises. Et quand on les vendait, on les vendait à des clients qui nous payaient d'avance ou pas, il y avait énormément de risques et ça prenait du temps. Quand je découvre ce fameux marché de quotas carbone lors de ces fameux salons, je m'aperçois que toute cette problématique-là n'existe plus. Pourquoi ? Parce que le vendeur de quotas, premièrement, c'est la caisse des dépôts et consignations. Ça veut dire que si je les paye d'avance, c'est l'État français, ils ne vont pas me voler mon argent. Donc déjà, pas de risque financier. Celui qui va me les racheter quand je vais les vendre avec la TVA, c'est également la caisse des dépôts et consignations. Ça veut dire que je vais être sûr d'être payé. On ne va jamais me risquer de marnaker. Et cerise sur le gâteau, ils me payent aux quatre coins du monde. Même, ils vont me payer une facture française avec de la TVA française sur des comptes chinois. Pour moi, c'était une embellie. et le stockage de ces fameux quotas se fait sur des comptes registres électroniques. C'est un peu l'équivalent d'une banque en ligne, si vous voulez, sauf qu'au lieu qui est marqué euro, il y a marqué EUA, c'était l'appellation des quotas carbone. Et quand vous transférez des quotas d'un compte quota à un autre, c'est-à-dire moi, je vous transfère des quotas pour vous les vendre, je tape votre numéro de compte, j'appuie sur Hunter, vous les recevez à la vitesse de la réception d'un message WhatsApp. C'est instantané et ça déclenche un paiement de la Caisse-Dépôt qui vous paye également instantanément. Donc si vous voulez, j'ai trouvé tous les avantages, entre guillemets, le mouton à cinq pattes, tous les avantages sans les inconvénients de tout ce que j'ai pu connaître dans le passé. Donc, j'y suis arrivé là parce que j'avais déjà une expérience de fraudeur. Ce n'est pas beau de dire ça, j'en ai honte, mais c'est exactement ça. C'est une évolution de... Je suis passé de biens matériels à biens immatériels, mais là, le client, c'était l'État français. Mon client et mon fournisseur, c'était l'État français. Et excuse-moi si je peux me permettre, pourquoi on dit que c'est la plus grande fraude ? On peut se permettre de dire que c'est la plus grande fraude de tous les temps parce que tout le monde longtemps a pensé que c'était la fraude, en termes de montant, Madoff. Déjà, Madoff, il a arnaqué des gens, des personnes physiques, des institutions, des entreprises qui se sont trouvées certains ruinées par ce qu'il a fait. Donc déjà, au niveau de la moralité, je ne pense pas du tout être au même niveau que lui. Il a été grondiné à 150 ans de prison, bon, c'est les États-Unis, c'est démesuré et il est mort en prison. Il a un fils qui s'est suicidé et un autre qui est mort du cancer. Ça finit très, très, très mal son histoire. Maintenant, récemment, j'ai vu un documentaire sur Netflix sur cette histoire et au départ, effectivement, on parlait de 50 milliards de dollars sur 40 ans. et il y a eu, en fait, au fil du temps, des enquêteurs, les 50 milliards sont devenus 19 milliards et sur les 19 milliards, il y a 14 milliards qui ont été recouvrés par des agents aux États-Unis. Donc, au final, la fraude Madoff, c'est 5 milliards de dollars sur 40 ans. C'est du carbone, vous l'avez dit très justement tout à l'heure, c'est entre 5 et 7 milliards sur 16 mois. Donc, si on doit comparer les deux, oui, la fraude au quota carbone, c'est la plus grande fraude de tous les temps, tous pays confondus. Il y a un point aussi qui est intéressant. j'essaie souvent de faire le parallèle aussi avec l'entrepreneuriat ou en tout cas les compétences ou autres, c'est que tu le disais, si j'ai réussi à accumuler toutes ces compétences et avoir de la clarté dans mon esprit pour tirer profit de cette fraude de cette façon-là, c'est de par mon passé de fraudeur. Donc, c'est une accumulation de compétences, d'expériences, de connaissances, etc. Toutes ces compétences, connaissances, outre la partie terrain et les différentes rencontres qui a pu s'opérer au fur et à mesure du parcours, est-ce qu'il y a, comment dirais-je, où est-ce que tu les as accumulées ? Quelles sont les sources ? Alors, moi, je n'ai pas fait d'études. Vous savez, comme je dis souvent, j'ai bac moins 3. J'ai essayé toujours de m'entourer de personnes compétentes. Par exemple, moi, quand j'ai monté mon entreprise, ma grosse entreprise de vente et d'achat de quota carbone, c'était en 2008, je décide de monter cette société qui allait être broker dans la vente de quota carbone. C'est-à-dire, j'ai acheté pour le compte deux fraudeurs. Entre guillemets, mes clients, malheureusement, c'était beaucoup de fraudeurs, mais je n'étais pas censé le savoir. Je monte cette société dans la rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans le huitième. J'étais à 200 mètres de l'Elysée. Je monte cette société, je prends un camé de recrutement qui s'appelle Michael Page et je débauche des profils. Je débauche deux personnes qui travaillaient à la Caisse des dépôts. Un senior et un junior qui étaient au desk carbone de la Caisse des dépôts. Je leur avais dit, je lui ai dit, vous me débauchez ces deux-là, je veux ces deux personnes-là. Je les ai eus. Pour les faire venir, je leur ai donné un welcome à chacun. Je crois que le senior, il a eu un welcome de 75 000 euros. Le junior, je crois qu'il avait eu 20 ou 25 000 euros. J'avais augmenté son salaire de 30 % plus les bonus. Il était très content de venir travailler. Il s'était très content de venir travailler chez moi. J'ai eu un autre aussi, un trader qui travaillait chez Gazelis, Gaz de France. Pareil, je l'ai recruté avec un welcome de 75 000 euros. un super salaire, 30 % au-dessus de ce qu'ils gagnaient et les bonus. J'avais deux autres traders qui venaient de boîtes un peu moins importantes, une de Hollande qui était une boîte concurrente de Bluenext, la bourse du carbone française. Si vous voulez, ce que j'ai voulu faire, c'est me construire une image parce que dans la vie, si vous voulez, dans la vie, quand on fait un métier sale, il ne faut toujours pas être propre. C'est très important et c'est exactement ce que je me suis efforcé à faire. Donc cette boîte-là, elle était complètement clean, 100 % légale, 100 % cash-her et j'ai même réussi à vendre 30 % de ma boîte. Elle a été valorisée en l'espace de même pas un an à 12 millions d'euros. J'ai vendu 30 % de ma boîte à Arthur de la télévision. Il était très content de participer à ce nouveau marché pour des raisons de... C'était la grande mode de dire en 2008-2009, vous dites je suis dans l'écologie, on participe à nettoyer la planète en faisant en sorte que les entreprises réduisent leur gaz à effet de serre, tout ça. Mais manque de bol pour moi, c'est que la semaine de la signature, je me fais arrêter. Donc la signature, bien évidemment, j'étais en prison et ça ne s'est pas fait, mais c'était exactement ce qui devait arriver. Arthur rentrait dans... Au capital. Au capital, oui. Et à ce moment-là, du coup, lorsque débauchent ces différentes personnes, eux, ils n'ont absolument pas conscience qu'il y a derrière une activité illicite. Non. Moi, je le savais. Et si vous voulez, il y avait certains de ces fameux commerciaux. C'est pour ça qu'après, j'ai développé mon activité sur d'autres matchs métiers comme le gaz, l'électricité et le pétrole pour faire vivre la société. Moi, je m'arrangeais pour que certaines de mes connaissances de certains de mes clients qui étaient, entre guillemets, des fraudeurs, je leur faisais croire que c'était leurs clients qui étaient tombés du ciel pour les faire travailler. Vous voyez ? C'est comme ce que je disais tout à l'heure, quand on fait un métier sale, il ne faut toujours pas être propre. Et eux, ils travaillaient, ils pensaient que tout était normal, légal. Maintenant, cette société-là, en question, elle n'a jamais été inquiétée. Elle me crachait, excusez-moi du terme, beaucoup d'argent. C'est-à-dire, en termes de commission de FIS, je gagnais légalement entre 80 000 et 100 000 euros journalièrement du lundi au vendredi, les jours d'ouverture des marchés. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à l'époque. Ça me permettait d'avoir une vie de luxe de manière totalement légale. Et il y avait aussi, en parallèle, ce que je faisais, la partie illicite. Et c'est ce que je dis souvent dans la vie. Ce n'est pas bien ce que je vais dire, mais je pense que c'est un peu vrai. Si vous travaillez à 100 % légal, vous ne gagnez pas de l'argent. Enfin, c'est compliqué. Avec l'État français, les charges, les impôts, les taxes sont très lourdes. Il y a beaucoup de gens qui se peignent et qui ne gagnent pas de l'argent. Si vous ne faites que de l'illégal, très vite, vous allez vous retrouver en prison avec de gros problèmes. Donc moi, si vous voulez, j'ai toujours fait un peu un mélange des deux et je m'en sortais pas trop mal. Et cette affaire, elle est quand même surnommée aujourd'hui le casse du siècle. Avec du recul, quels sont les enseignements que tu retires de cette expérience ? Trois choses. Primordial, la première, il ne fallait pas la faire. Si c'était à refaire, je ne la referais pas. Très important, vraiment. parce que les gens, ça les surpoir quand je dis ça, ils pensent que je fais du cinéma, que je joue la comédie parce que l'argent, 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 mais humainement, elle m'a coûté tellement cher. Quand je vous dis humainement, c'est-à-dire ne pas avoir vu ses enfants grandir, ne pas avoir pu faire les rentrées scolaires pendant des années, ne pas avoir pu être présent au spectacle de fin d'année des enfants, ne pas pouvoir faire les fêtes en famille, les grandes fêtes en général. Ça m'a coûté aussi un second divorce que je ne voulais pas, qui malheureusement m'est tombé dessus, qui était inévitable. La souffrance aussi de l'enfermement, de la détention, ça laisse des… J'ai quand même été condamné à 12 années de prison, c'est énorme. Sur les 12 ans, j'ai été confusionné à 8. Sur les 8, j'en ai fait 5. Pour vous donner une idée, vous prenez le chanteur Bertrand Cantat qui a tué sa compagne à coups de poing. Il est resté moins longtemps en détention que moi. Vous voyez ? Donc, j'ai raté beaucoup de choses. La détention m'a beaucoup marqué. Encore aujourd'hui, je vous dis sincèrement, j'ai encore des troubles. Vraiment, en toute honnêteté, si c'était à faire argent par argent, je ne le referais pas. Donc, il y a eu cette première chose-là, il ne fallait pas le faire. La seconde chose, erreur que j'ai faite, c'est de l'avoir divulguée à deux personnes pour des raisons personnelles, des gens qui m'ont tendu la main à un moment dans ma vie, ces deux personnes-là où j'étais par terre. J'ai voulu leur faire un renvoi d'ascenseur et ce renvoi d'ascenseur a fait qu'eux ont voulu faire les malins en le divulguant à d'autres personnes qui l'ont divulgué à d'autres, qui l'ont divulgué à d'autres. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à ces sommes-là incroyables jusqu'au jour où c'est même arrivé à des gens comme Marco Mouli et qui ont fait n'importe quoi avec ça. Ça, ça a été une deuxième grave erreur que j'ai faite. Et la troisième, c'est d'avoir sous-estimé la réaction des pouvoirs publics. Parce que moi, dans le feu de l'action, si vous voulez, c'était tellement, tellement flagrant la manière dont ça se passait, c'est-à-dire de me dire comment l'État, elle arrive à payer aussi facilement plusieurs millions d'euros tous les jours. Enfin, moi, c'était pour moi. Imaginez-vous que l'opération se répétait pour plusieurs personnes. On va dire des dizaines de millions d'euros tous les jours. Des factures françaises avec de la TVA française payées sur des comptes chinois qui, je le rappelle, la Chine est un pays qui n'est même pas signataire du protocole de Kyoto. Donc, je me suis dit, le jour où ça va péter, c'est tellement honteux pour l'État français à travers la Caisse des dépôts qu'ils allaient mettre la poussière sous le tapis et noyer le poisson dans l'eau. Il allait se passer quelque chose comme ça. Donc, j'ai sous-évalué, sous-estimé la réaction des pouvoirs publics, de l'État. Et voilà, il y a eu le PNF, ce que je vous disais tout à l'heure, l'histoire de monter les affaires non plus en fraude fiscale mais en escroquerie pour pouvoir demander des peines très lourdes, ce qui a été mon cas. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait ces trois erreurs majeures. Si on revient sur le point numéro deux, tu évoquais le fait d'en avoir parlé à deux personnes en particulier et qu'on en parlait à d'autres, etc. Est-ce que tu penses que si tu n'en avais pas parlé à ces deux personnes, ça serait passé différemment et auquel cas, jusqu'où ça aurait pu aller ? Peut-être même, est-ce que ça aurait... Je ne peux pas vous dire oui parce que peut-être quelqu'un d'autre aurait eu la même idée que moi et peut-être ce quelqu'un d'autre-là l'aurait divulgué, il est à son tour. Donc, j'en sais rien. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ces deux personnes-là l'ont divulgué à vraiment des mauvaises personnes puisque c'est jusqu'à arriver dans les mains de gens que j'évoquais tout à l'heure. Eux, je sais qu'ils l'ont donné à deux, trois personnes auxquelles il ne fallait vraiment pas que ça rentrouve dans les mains et ces gens-là ont fait vraiment n'importe quoi avec. Donc, peut-être qu'une autre personne l'aurait... Oui, je pense que si j'ai... Oui, oui, sincèrement, oui. Je peux vous répondre aujourd'hui avec un peu de réflexion. Si je ne les avais pas données à ces deux personnes-là, à moins que ces personnes malveillantes dont je pense aient eu la même idée, mais s'ils n'avaient pas eu cette idée-là, la même que moi, je pense qu'il y aurait eu moins de problèmes, oui. OK. Et la question aussi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a des réformes systémiques ou des choses qui ont été mises en place pour empêcher que ça se reproduise que ce soit ça ou d'autres choses ? Non. Non. Non, le système aujourd'hui de la TVA en Europe, il n'a pas changé. C'est toujours le même principe. Vous pouvez acheter dans un pays X et revendre dans un pays Y de la communauté en encaissant la TVA. Par contre, ils ont été assez traumatisés sur les quotas carbone, donc ils ont enlevé l'application de la TVA. Ensuite, il y a des petits malins qui ont essayé de le faire sur l'électricité, le gaz, sur les minutes de téléphone. La possibilité pour les opérateurs d'acheter chez des grossistes des minutes de téléphone. Effectivement, on peut les acheter en dehors de la communauté européenne ou dans des pays qui vont faire l'acquisition sans TVA et des revends avec la TVA. Et c'est toujours ce que j'ai à vous citer, électricité, gaz, minutes de téléphone, ce sont des biens immatériels. Suite à ça, les États européens ont été assez rapides. Ils ont fait ce qu'on a appliqué, ce qu'on appelle l'auto-liquidation de la TVA. Chez les anglo-saxons, ils appelaient ça la reverse charge. Ça veut dire qu'il n'y a plus de TVA transactionnel entre les compagnies. La TVA, vous la payez directement au moment de la vente, pas aux fournisseurs, mais à l'État. Donc, ça évite la fraude. Mais sinon, aujourd'hui, sur des téléphones mobiles, sur des tablettes, sur des montres connectées, sur des fauteuils, sur des télévisions, sur tout ce que vous voulez, on peut absolument recommencer. La seule chose qui s'est améliorée, entre guillemets, c'est peut-être le temps de réaction, comme l'informatique s'est beaucoup développé, certains États utilisent la blockchain. Le temps de réaction, peut-être, va être plus rapide. Le système répressif a augmenté. Les peines de prison, bon, le code pénal, c'est un peu toujours le même, mais les juges ont tendance à donner des peines beaucoup plus lourdes pour ce genre de fraude. Mais c'est toujours totalement perméable. Et ça, je n'arrive pas à le comprendre. Pourquoi ? Surtout qu'on sait que, tout le monde sait que la TVA, c'est ce qui rapporte le plus d'argent aux États européens. C'est ce qui fait vivre tous les États, la TVA. Donc, je pense que ça devrait être l'impôt auquel on devrait le plus protéger, le plus faire attention, et ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais. Malgré ça, il n'y a rien qui a été mis en place et c'est toujours possible de profiter. Voilà, ce qui a été mis en place, c'est ce que je vous ai dit. Mais il y a d'autres choses encore. Si on se gratte un peu la tête, on pourrait faire immatériel. Moi, je me rappelle que quand j'étais sorti de détention, la première détention que j'ai faite suite au carbone en 2011, il y a un tas de gens qui étaient me solliciter. j'ai même été sollicité par un ambassadeur d'un pays africain qui voulait monter la même chose que la bourse française en Afrique pour écrémer la TVA en Afrique des États africains. Je vous jure que c'est authentique ce que je vous dis. J'ai été reçu à l'ambassade et tout, des gouvernements africains voulaient faire exactement la même chose. On pouvait le faire, moi, je m'étais gratte à la tête, je me dis, pourquoi on pourrait le faire ? Bon, effectivement, il y a des malins qui ont essayé de le faire sur l'électricité, le gaz, la munite, la minute téléphonique. Un jour, j'ai eu l'idée, je me dis, tiens, le cloud, c'est quelque chose de totalement immatériel, le stockage, on peut acheter de l'espace dans des serveurs, dans des pays tiers, c'est-à-dire vendre, dans des pays, faire la prestation en France, vendre la TVA, encaisser la TVA par la reverser. Bien évidemment, je ne l'ai pas fait. J'en ai parlé une fois dans une interview, je crois, et c'était pareil, un truc immatériel. Et puis moi, ce qui me faisait marrer, je me dirais, c'était de mettre dit après la fumée, les nuages. Je trouvais ça rigolo, mais je ne l'ai pas fait. Quand j'ai fait, j'ai parlé de ça une fois, je vous promets que j'ai reçu des messages sur Instagram, en privé, en DM, où des gens m'ont dit, on veut le faire, on veut le faire, apprends-nous, explique-nous, on veut le faire. Des gens qui étaient vraiment, ils ont fait un arrêt sur image là-dessus. Non, il faut surtout pas le faire. Ouais. Parlons un petit peu, justement, de la phase où tu es en cavale, justement, à un moment donné, pendant un an et demi, tu vas rester en cavale pour te rendre seulement en février 2019, finalement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est en cavale ? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors ça, c'était ma deuxième cavale parce que j'ai fait une première cavale de juillet 2014 à mars 2016. Là, j'étais à l'étranger, je me suis rendu aussi. Moi, ils ne m'ont jamais rattrapé les services. C'est toujours moi qui ai décidé au moment voulu, à quel moment j'allais me rendre et pourquoi et pour quelles raisons. la deuxième cavale, c'est une cavale parisienne où j'habitais Paris. D'ailleurs, les procureurs pensaient que j'étais à l'étranger alors que pas du tout. J'étais vraiment à Paris. On se sent traqué en permanence. On est en alerte. J'étais en alerte en permanence. J'avais coupé tout moyen de communication possible. J'avais pas de téléphone. j'arrivais à voir ma famille. C'était très compliqué pour les voir. J'arrivais plus à travailler puisqu'il y a des gens qui, quand vous travaillez, naturellement, ils vous demandent un numéro de téléphone, une adresse e-mail, des rendez-vous parfois. Je ne pouvais pas y aller parce qu'à chaque fois, c'était de me mettre en danger. Ça veut dire que vous avez besoin d'argent, mais vous puisez sur vos réserves puisque vous n'avez plus de rentrée. Ça coûte cher parce que le train de vie, il est toujours là. Vous avez une femme, des enfants qui continuent, eux, à vivre. Et moi, si vous voulez, pourquoi cette deuxième cavale ? J'attendais qu'une seule chose. C'était l'ouverture après travaux de la prison de la santé. Parce que ma deuxième détention carbone, je l'ai faite en 2016 à Fresnes dans des conditions épouvantables. j'ai fait deux tentatives de suicide et pour moi, quand j'ai eu ma première condamnation en septembre 2017, qui est tombée à six ans de prison, je dis la première parce qu'après, il n'y en a eu d'autres, j'ai été traumatisé par Fresnes et je voulais partourner à Fresnes. Donc, j'ai dit je vais me mettre en retrait, je vais attendre l'ouverture de la prison de la santé et ça fait barrer les gens mais je vous jure que c'est vrai, tous les mois, j'y avais un scooter électrique BMW. Pourquoi ce choix de scooter ? Parce que c'est des scooters très discrets. La police, elle ne vous arrête pas. Si j'avais un T-Max, je me serais fait arrêter à tous les coins de rue et j'aurais été très vite en prison. Et tous les mois, j'allais voir l'avancement des travaux et des fois, je voyais des ouvriers qui sortaient et je leur demandais où ils en étaient. Et je vous promets que j'attendais la fin des travaux pour pouvoir me rendre. Les travaux de la prison de la santé, elle a réouvert ses portes en début janvier 2019. Le 21 janvier, j'avais l'anniversaire de ma fille, la dernière. J'ai dit je passe l'anniversaire avec elle, je l'embrasse. Et quelques jours après, avec mes avocats, on a fixé une date. C'était le 6 février 2019. j'avais rendez-vous au parquet national financier dans le nouveau tribunal de Paris à la porte de Clichy à 10h du matin. Et mon avocat avait dit à un procureur du PNF, il a dit voilà, il va se rendre le 6 février à 10h. Ça ne sera pas le 5, ça ne sera pas le 7. Il n'y croyait pas. Il a dit, je vous avais ma parole qui sera là le 6 à 10h. Le 6 à 10h, j'étais là avec mon fils, m'accompagnait avec beaucoup de sacs parce que sur le papier, il me restait, je crois, 5 ans de prison à faire. Donc j'y vais fort, la fleur au fusil, ma femme m'accompagne en taxi, dans la voiture. Et puis elle a eu cette phrase qui m'a donné beaucoup de force et d'espoir. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, j'étais là hier, je suis là aujourd'hui, je serai là demain. Ça m'a surgonflé, ça m'a donné beaucoup de force. Donc je me suis rendu, malheureusement, pour ce qui était de demain, elle n'a pas respecté sa parole. Quelques semaines après, je n'avais plus de ses nouvelles. J'en ai beaucoup souffert. Je me suis rendu, j'ai été reçu dans le bureau du procureur avec le café, j'avais 4 mandats d'arrêt qui m'attendaient, il me signifie, bref, il me dit, vous allez à la prison, à la santé, puisque la négociation, c'était ça en fait. Moi, la seule exigence que j'ai eue pour ma reddition, c'était, je leur ai dit, je me rends, mais mettez-moi à la santé. Je ne veux pas retourner à Fresnes, je ne veux pas la fleurir, mettez-moi à la santé. Ils ont accepté. Ils ont dit, ok, d'accord, très bien. Donc après, je vais au dépôt avec tous mes sacs, tout ça, et je tombe sur un flic et c'est là où je donne mon premier selfie, figurez-vous. Le policier, il me dit, t'es là pourquoi ? On me tutoie, on est au dépôt. Je lui dis, pour l'histoire de la fraude à la TVA, taxe carbone, tout ça. Il me dit, ah ouais, c'est toi. Je lui dis, oui. Et il prend son téléphone, je me rappelle, il avait son téléphone dans sa poche, il va sur Google, il tape mon nom, il y avait un tas d'articles de presse qui étaient sortis, il y avait marqué, Régor Izaoui, le cerveau, la taxe carbone, c'est rendu ce matin, blablabla. Et il voit ma photo sur Google, avec les unes Europe 1, RTL, machin. Il me dit, oh là là, c'est toi. Et il me demande un selfie. Il me dit, est-ce que je peux faire et puis je lui dis, mais il n'y a pas un problème là, excusez-moi, moi je suis condamné, j'ai des années de prison à faire, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien, je suis condamné à une peine de prison assez lourde et vous, vous êtes policier, vous me prenez un selfie, vous allez montrer ça à vos potes et tout. Écoutez bien ce qu'il m'a dit, il m'a dit, écoute-moi, moi l'État, tu n'as pas volé, voilà ce qu'est ce terme, il m'avait dit, tu n'as pas fait couler du sang, tu n'as pas tué, tu n'as pas fait du mal à des vieux, tu n'as pas fait du mal à des faibles, tu n'as pas arnaqué des pauvres gens, tu n'as arnaqué l'État. Il me dit, moi l'État, tous les jours, il me baise, quand il y en a un qui les baise, je suis bien content. Voilà. Moi, à titre personnel, je n'adhère pas avec ça, mais bon, je l'ai laissé faire, il m'a bien mis, la vérité, il m'a mis dans une cellule où j'étais tout seul, il a été très gentil avec moi toute la journée, ça s'est bien passé et après, je me suis retrouvé à la Santé. Quand j'arrive à la Santé, je vais au quartier des arrivants, j'arrive dans une cellule toute neuve, exactement ce que, entre guillemets, je rêvais, une cellule neuve. Je me rappelle, il y avait encore les meubles, il y avait encore de la sciure de bois que j'ai dû dépoussiérer. Sur les écrans, sur la télé, enfin les écrans, à un écran, la télé, il y avait encore sur les côtés, vous savez, les bandeaux en plastique bleu que j'ai enlevés. La télécommande était encore plastifiée, et tout était neuf. Le matelas, alors qu'on avait des punaises de lit partout à Fresnes, le matelas était sous plastique, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui avait… Les draps étaient tout neufs, les draps étaient plastifiés, mais tout neufs, jamais utilisés. Donc, j'ouvre tout ça et j'étais content de moi, je me dis, j'ai réussi à ne pas me faire attraper pendant ces 18 mois de cavale à Paris et à être à la santé comme je le voulais. Le lendemain matin, 7 février, première promenade, il faisait très très froid ce jour-là, il y avait un soleil bleu, un ciel bleu, pardon, et un soleil très fort, mais il faisait très très froid. Je mets mes premiers pas, je fais dans la promenade de la santé qui était toute neuve aussi, et je regarde le ciel et je me dis, ça y est, je suis libre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toute la pression de la cavale, des suivis, des écoutes téléphoniques de me faire arrêter ou pas, c'était terminé. Je me dis, bon, j'ai quelques années à faire, si j'ai de la chance, peut-être moins, avec les remises de peine, tout ça, on ne sait jamais, le bon comportement. Vous savez, quand vous vous rendez, ils tiennent compte de ça, la justice. C'est très important de le dire. La justice, elle fonctionne, la justice, elle est écrite et gérée par des êtres humains, par des hommes. Et en France, malgré tout, pour moi, je la considère quand même, elle reste humaine, même si les prisons sont dégueulasses qui sont en surpopulation, mais la plupart des magistrats restent des êtres humains. Et quand vous avez un bon comportement, vous restez audibles. Vous savez, vous prenez, je ne sais pas si vous êtes père de famille, mais si vous avez un jour votre enfant qui fait une connerie, donc vous venez, vous devez le corriger, ou même votre animal, moi, ça m'arrivait avec mon chien, bon bref, on va prendre l'exemple d'un enfant. Si vous prenez un enfant qui a fait une bêtise et qui va vous dire, ouais, j'ai fait une bêtise, qui va être effrontée, vous allez lever la main sur lui, vous allez lui mettre une correction, il va vous dire même pas mal. Quand il va vous dire même pas mal, vous allez peut-être cogner encore plus fort. Par contre, si au moment de lever la main, il fait comme ça, c'est-à-dire qu'il a peur et qu'il reconnaît qu'il a tort, la main en l'air que vous avez, c'est vous qui allez l'abaisser. La justice, elle fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire, si vous venez, vous faites un mando honorable, vous avez compris pourquoi vous avez été condamné, vous acceptez votre peine, le sens de votre peine, ils en tiennent compte. Par contre, si on vous attrape, vous vous moquez d'elle, que vous la narguez aux quatre coins du monde comme certains l'ont fait, le jour où vous allez avoir besoin d'elle pour demander un aménagement de peine ou des facilités, des permissions, des choses comme ça, ou alors même choisir une prison comme ça a été mon cas, on ne vous écoute pas. Non, ce n'est pas toi qui décides, c'est nous qui décidons. Complètement. Je reviens sur quelque chose que tu as mentionné et que tu mentionnes d'ailleurs dans certaines interviews, c'est pendant ma cavale, je me sentais libre mais enfermé. Quand je suis arrivé en prison, j'étais enfermé mais libre. Je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux développer justement ce sujet finalement ? Parce que c'est assez dingue quand on y pense. Oui, les gens ne comprennent pas ça. Je comprends qu'ils ne comprennent pas ça. Mais parce que, si vous voulez, la justice, quand vous avez affaire à elle, la justice en fait, c'est un train et chaque wagon de ce train, c'est une étape. La première étape, quand vous vous faites arrêter, c'est la garde à vue. Et là, la garde à vue correspondrait, si on devait faire le schéma, à la queue du train, au dernier wagon du train. Vous avez la garde à vue. Après la garde à vue, si vous allez en détention provisoire, comme ça a été mon cas, c'est une autre étape. Vous avez la détention provisoire, deuxième wagon. Une fois que la détention provisoire, vous sortez de cette détention provisoire, on vous met en liberté provisoire, c'est un troisième wagon. Puis après, arrive le ou les procès, quatrième wagon. Les procès d'attention, même si ça dure quelques jours, c'est une vraie épreuve. Les miens ont duré un mois et demi à peu près. C'est d'une… Ça vous puise une énergie qui… que Dieu m'en préserve, que Dieu m'en préserve tous les gens. Je ne sais pas ce que c'est comme je ne veux jamais connaître, ce que peut être ce qu'on appelle, malheureusement, les gens malades atteints de cancer, une chimiothérapie, on dit que quand ils font leurs séances, les gens atteints sont épuisés, vidés de l'intérieur parce qu'on tue toutes les cellules. mais quand je revenais le soir des audiences, j'étais vidé de l'intérieur. Pourtant, physiquement, ce n'était pas fatigant. Vous êtes assis, on vous appelle, vous parlez, vous racontez votre vie, vous posez des questions. C'est-à-dire que vous voyez votre vie défiler et vous puisez des énergies pour vous défendre. Puis comme moi, je suis insensible et pas complètement stupide, je donne des réponses aux magistrats qui sont sensés. Vous voyez, j'étais pour moi hors de question qu'ils pensent ou que je me fous de leur gueule. Je voulais leur dire la vérité sans trop que ça m'incrimine. En fait, c'est un jonglage. Vous êtes sur des oeufs, vous voyez. Et c'est épuisant parce que les risques que vous avez, elles se calculent en années de prison, c'est-à-dire des années de votre vie que vous allez perdre et que vous ne pourrez jamais rattraper, qu'on ne vous rendra jamais. Donc, il y a ce quatrième wagon qui est le procès. Après, il y a la sentence. Et pour moi, il y a eu la cavale qui est, j'ai envie de dire, le cinquième wagon qui a été très pénible. J'étais toujours en alerte. Puis, le sixième wagon de faire sa peine, de terminer sa peine parce que j'en avais fait une partie. Il fallait la finir. Donc, il y a eu la détention définitive où je suis condamné définitivement. Et là, c'est le sixième wagon. Et donc, j'ai envie de vous dire, devant moi, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste un wagon. Ça va être au moment où je vais sortir et où j'aurai un aménagement de peine avec un brasse électronique et après, la conditionnelle. Donc, j'ai passé déjà, derrière moi, si je me retourne, j'ai fait cinq wagons. Il m'en reste plus qu'un, un et demi. C'est-à-dire, la détention, on sait à peu près, on arrive à faire des calculs. Avec la remise de peine, on sait à peu près quand potentiellement on va sortir, quand on est en détention provisoire. Vous savez, le plus dur, ce n'est pas la sentence, c'est de ne pas savoir où on va. C'est-à-dire, quand vous êtes en détention provisoire, c'est une vraie torture psychologique parce qu'en correctionnel, vous passez tous les quatre mois devant un juge des libertés de la détention et il renouvelle, il renouvelle, il renouvelle. Il peut le renouveler jusqu'à deux ans, même 28 mois, dans le cas exceptionnel, ce qui a été mon cas. Vous ne voyez pas le bout. Mais lorsque vous êtes condamné, définitivement, vous avez un quantum de peine, vous faites les calculs entre les remises de peine, les choses, vous avez un objectif. Donc, je suis quasiment dans l'avant-dernier wagon du train. Après, il y a la commission d'aménagement, c'est accepté ou refusé et une fois que vous êtes accepté, vous sortez avec un bracelet et après le bracelet, il devient conditionnel et là, c'est le dernier wagon, c'est la liberté. Donc, c'est pour cette raison-là que je vous ai expliqué que tout ce qui était derrière moi me permet de dire que le jour où j'ai mis les pieds en prison, c'était la fin. Oui. J'approchais de la liberté. Oui, complètement. Que tant que j'étais dans l'autre wagon, c'était encore une étape, vous voyez ? En prison, tu y restes officiellement cinq ans. Oui. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais en prison ? Quelles sont les prises de conscience qu'il y a ? Alors déjà, j'ai été très actif en prison je faisais tout pour ne pas rester en cellule. Je m'inscrivais à toutes les activités possibles et imaginables qui existaient. Maintenant, quand vous vous inscrivez, ça ne veut pas dire que vous les faites parce qu'il y a un nombre de places limitées et puis surtout comme la population carcérale est en surpopulation, ils font tourner pour que tout le monde puisse un peu profiter de certaines activités. Donc, ce n'est pas parce que vous vous inscrivez que vous y êtes. Donc, j'ai essayé à tout prix ma dernière détention de 2019 à 2020, j'ai travaillé aux ateliers. Pourquoi j'ai travaillé aux ateliers ? Parce que le fait de travailler, c'était un quartier spécial qui me permettait d'avoir une cellule individuelle. Et moi, je ne voulais plus, je ne voulais pas quelqu'un dans ma cellule, je voulais vraiment être seul. Et j'ai eu cette cellule individuelle et pour l'avoir, il fallait travailler aux ateliers. j'ai travaillé aux ateliers. Alors, les ateliers, c'était six heures par jour, de 7h30 à 13h30 quasiment tous les jours, avec une pause de dix minutes. Et on faisait des travaux qui étaient assez, sans être, ce qu'on dit vulgairement, un peu des travaux des gens des Pays de l'Est ou des Chinois. C'est-à-dire, il fallait faire des boîtes. On nous a donné, je me rappelle, on a eu une fois un travail, on a eu huit tonnes d'ail à éplucher. C'était de l'ail qui était un peu défraîchi, il fallait lui redonner un peu une nouvelle vie, les pots étaient un peu noircies. Il fallait enlever, on a fait huit tonnes d'ail, je ne sais pas si vous imaginez, il y avait des cajots d'ail de partout dans les ateliers. On a fait aussi 750 000 cartes de Noël. Qu'est-ce que c'était ? C'était, ça venait d'une grande surface, qui voulait changer l'emballage de ses cartes et changer les prix, surtout des cartes. Donc, il fallait les enlever du cellophane original, refaire un nouveau cellophane. Sur 7-1, il fallait gratter les prix et on a fait ça. Je me rappelle, j'avais mal aux doigts, les ongles, à force de gratter, gratter, gratter. On a fait ça, voilà, on était, je ne sais pas, une vingtaine à l'atelier. 750 000 cartes, c'est considérable, c'est un travail titanesque et on était très, très mal payés parce qu'on était payés à la pièce. Et ceux qui se démerdaient le mieux, c'était les gens, les Asiatiques et les mecs d'Europe de l'Est parce qu'eux, ils travaillaient, ils ne parlaient pas, ils parlaient toute la journée, ils grattaient, ils machin, ils faisaient. Et nous, enfin, les Français, enfin, ceux qui parlent français, on va dire, on était là, on papotait, on déconnait, on travaillait, c'était un peu pour nous un moyen de sortir de la cellule comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et je m'aperçois d'un truc, ayant le code de procédure pénale, la dernière version en cellule, que je m'étais fait rentrer par mon fils, je regarde ce que dit le droit du travail en détention. Et le droit du travail en détention, c'est être payé à l'heure, quelle que soit la tâche, 45% du speak brut. Donc là, je vois qu'il y a un problème entre ce qu'on est payé, parce qu'ils nous calculent à la pièce, et je vais voir les responsables, qui est une société semi-privée, je leur dis, mais excusez-moi, j'ai lu le code de procédure pénale, il y a un problème. Il faut nous payer à la pièce, on est payé une misère, 20 balles, 30 euros par mois, par mois, pour 6 heures de travail par jour. Ah oui, mais l'autre, il fait tant, l'autre, il fait tant. Je lui dis, oui, mais eux, ils sont plus doués que nous. Toute ma vie, je n'ai jamais travaillé manuellement, donc pour moi, c'est un truc nouveau. Vous devez nous payer à l'heure. Et là, il s'engage un bras de fer entre moi et cette entreprise qui fait un rapport contre moi, en disant que j'ai mis la zizanique, j'ai fait une mutinerie, que les mecs ne veulent plus travailler. Et je me retrouve avec la première commission, ce qu'on appelle une série, compte-rendu d'incidents, ça s'appelle, parce que j'ai évoqué le fêté d'être payé, une misère, alors que la loi dit le contraire. J'ai saisi toutes les instances, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le défenseur des droits, le ministère de la justice, enfin, j'ai remué, j'ai fait un bordel pas possible, et je dois passer en commission disciplinaire, je crois, deux jours avant ma date de sortie prévue sous brunc électronique. Donc mon avocat, il vient, il leur dit, ce que je viens de vous dire, il leur dit, non mais attendez, vous poursuivez mon client qui n'a jamais aucun problème disciplinaire avec personne, parce qu'il fait valoir des droits, des trucs qui sont totalement illégals, interdits. Donc ce qui s'est passé, bien évidemment, je n'ai pas été condamné, ils ont annulé la procédure, ils ont dit, oui effectivement, on ne peut même pas poursuivre quelque chose, c'est aberrant, ça n'a pas de sens. Je suis sorti trois jours après. Conséquence de cette histoire, de tout ce que j'ai remué, quelques mois après, ils ont été obligés de mettre une euro dateuse aux ateliers. C'est-à-dire que les gens étaient vraiment payés à l'heure, ils mettaient leur ticket comme des gens à l'usine, tout à fait normal. Et là, ça a changé la vie de tous les détenus, c'est-à-dire qu'ils ont passé de 40 ou 50 euros par mois à 400, 500 euros, ce qui est considérable, ça permet d'acheter des cigarettes, de cantiner, de pouvoir téléphoner, enfin de faire beaucoup de choses. Et j'avais des copains qui étaient encore restés là-bas avec qui j'étais en contact, et ils m'ont dit, Grégory, la machine euro dateuse, en hommage pourtant, on l'appelait la Greg. Incroyable. Et justement, on n'arrive pas forcément à s'imaginer ou à se projeter, à part avec la vision qu'on en a des séries ou des films. C'est quoi concrètement la vie en prison ? Et surtout, un point qu'on voit aussi dans les films, alors c'est deux questions en une finalement, mais tu évoquais tout à l'heure, voilà, j'avais mon livre de droit lié au milieu carcéral, etc., qui a été passé par mon fils. Légalement. Et justement, qu'est-ce qu'on peut passer ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas passer ? Parce qu'on voit tout et son contraire, notamment dans des films, dans des séries, ça intrigue souvent. Alors, légalement, ce que vous pouvez passer, c'est des vêtements. Il y a des restrictions sur les vêtements. Vous n'avez pas le droit au bleu marine, c'est les couleurs d'administration. vous n'avez pas le droit au verre, parce que ça s'apparente à l'armée, et vous n'avez pas le droit au camouflage. Vous n'avez pas le droit aux capuches, et vous n'avez pas le droit aux vêtements type doudoune, tout ce qui est rombourré. C'est comme ça. Vous n'avez pas le droit aux bottes, il faut que les chaussures soient basses. Je ne sais pas pourquoi, enfin, voilà, je vous dis est-ce que vous avez le droit de faire rentrer ? Vous avez le droit à faire rentrer des livres, vous avez le droit de faire rentrer, je crois, cinq magazines par semaine, même si vous pouvez les cantiner, mais ils n'ont pas tous les magazines, donc certains magazines, moi je les faisais rentrer. Vous avez le droit de faire rentrer un certain nombre de CD et de DVD par mois, chaque établissement pénitentiaire a un nombre différent, ça dépend. Vous avez le droit à Noël, on a un colis de nourriture, c'est je crois cinq kilos par détenu, en deux fois, deux fois deux et demi, c'est selon les établissements pénitentiaires. Vous n'avez pas le droit à tout ce qui est objet en verre, dans ce colis-là, ça ne doit être que du plastique. Qu'est-ce qu'on a le droit de rentrer ? Tout ça, c'est ce qui est légal. Vous avez le droit de faire rentrer des timbres aussi, au lieu de les cantiner, vous pouvez les recevoir par la poste. Maintenant, tout ce qu'on trouve en prison qui est illégal, qui rentre également, après chacun, ça combine, les drogues, c'est-à-dire le cannabis, drogues dures, plus dures, comme la cocaïne, l'héroïne aussi. Vous avez, le truc, c'est les téléphones portables, ça, c'est le truc que tout le monde veut avoir. Maintenant, dans beaucoup d'établissements, il y a des brouilleurs. À la prison de la santé, il y avait des brouilleurs qui marchaient très bien d'ailleurs. Moi, j'ai décidé de prendre un téléphone portable au bout de quelques mois. Au début, il n'y avait pas de téléphone portable, on ne l'en trouvait pas parce que la prison était neuve, il n'y avait pas encore un trafic installé pour pouvoir trouver ce genre d'objet en détention. Au bout de quelques mois, je reçois mon téléphone portable, j'arrive à l'acheter en détention. C'est un iPhone 7, je m'en rappelle. et il ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est brouillé, ça déconne. Et je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Je me dis, comment je vais contourner le signal des brouilleurs ? Et je ne peux même pas m'informer sur Google. Des fois, on cherche des trucs sur Google. Quand on ne sait pas, ils donnent des idées, Google. Je ne peux même pas le faire. Je réfléchis, il me vient une idée. Mon fils vient me voir au parloir et je lui dis, écoute, tu vas là à la FNAC. Tu vas aller m'acheter un boîtier 4G. C'était la 4G à l'époque, on n'est pas la 5G. À la FNAC, les boîtiers Netgear, les boîtiers Wi-Fi qui font à peu près la taille d'un gros paquet de cigarettes, un paquet et demi de cigarettes. Et après, je lui dis, tu vas le donner à un tel pour qu'après, il puisse me parvenir. Entre le moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps est très long en prison. Entre le moment où je lui donne cette instruction et le moment où je reçois le boîtier, il se passe un mois. Lui, il sort, il va tout de suite à la FNAC acheter le boîtier, il remet un tel, mais après, il faut attendre un certain temps pour qu'il ne parvienne jusqu'à… Et mon idée, c'était quoi ? C'est de me dire, on est à Paris, en zone urbaine, les brouilleurs, ils ne peuvent pas marcher en dehors de la prison parce que, comme en face de moi, j'ai donné sur la rue Jean Dolan et en face de moi, il y avait des habitations et une école maternelle. Si jamais ils mettent les brouilleurs trop forts, ça va impacter les riverains. Donc, j'ai parié sur deux choses. Je me suis dit, premièrement, dehors, les brouilleurs, ils ne marchent pas. Donc, ça veut dire que je vais capter le signal. Et deuxièmement, la fréquence 4G n'est pas la même que celle du Wi-Fi. Et je me suis dit, peut-être que les brouilleurs ne brouillent uniquement le signal 4G, mais pas le signal Wi-Fi. C'était un pari, je me suis dit, on va voir. Donc, ce fameux jour où je reçois ce boîtier-là, j'étais content de tout ça. Je l'essaye parce que c'est surtout le soir qu'on utilise les téléphones, quand on est tranquille. Je mets le boîtier dehors, je le pose sur les grilles et je l'allume et je capte le signal 4G. Et plein réseau. J'ai les quatre barres nickel. Et là, j'allume le téléphone et je me branche en Wi-Fi sur le boîtier 4G. Donc, téléphone en Wi-Fi sur le boîtier 4G et la 4G dehors qui capte le signal dehors. Et là, ça marche. J'ai réussi à casser le brouillage avec un peu de réflexion et tranquille. Donc, j'ai pu téléphoner librement pendant un certain nombre de mois pendant ma détention. OK. Et pendant une telle détention, en l'occurrence 5 ans ici, on a le temps de réfléchir, on a le temps de… On a que ça. …planifier l'avenir, tout ça. À quoi on réfléchit et comment on voit la suite ? Chaque détention, pour moi, elle était différente. Les deux premières, comme c'était des détentions provisoires, vous pensez qu'il y a une seule chose, c'est de sortir en liberté provisoire. Donc, vous n'êtes pas du tout en pensant à l'avenir. C'est surtout la dernière période de détention que j'ai faite à la santé, dans les conditions que j'évoquais, où là, je me suis posé un tas de questions. J'avais tourné notamment le fameux teaser pour les Rois de l'Arnaque juste avant… en décembre 2018, juste avant de me rendre, c'est-à-dire un mois à peu près avant. Et je m'étais dit deux choses. Je m'étais dit… Je m'étais renseigné pour savoir comment je pouvais changer de nom. comment je pouvais faire effacer des traces sur moi, sur Internet. Parce que je me suis dit, soit je tire un trait définitivement sur cette vie, soit je m'en sers comme une force pour rebondir. Pendant cette période de détention, j'ai aussi connu le confinement. On a eu le premier gros confinement, 17 mars 2020. On a été confinés en prison. Quand je dis ça à des gens, ils me disent « Ouais, mais en prison, tu es confiné, c'est pareil, je ne comprends pas. » Non, non. En prison, on est enfermés, mais à l'intérieur de la prison, on a des libertés. C'est-à-dire qu'on a accès à du travail, on a accès au culte, on a accès à la bibliothèque, on a accès à des activités socioculturelles. Certains ont accès à des études, à du scolaire. On va au médical, il se passe plein de choses dans une prison. C'est une vie, c'est une vie à l'intérieur, c'est une société dans la société. Là, c'est la première fois que ça arrive, premier confinement, on est enfermés, on n'a plus d'activités, il n'y a plus de travail, plus d'activités socioculturelles, plus de culte, pour ceux qui pratiquent leur culte. Il n'y a plus rien, on est enfermés du matin au soir dans la… plus de parloir, pardon, les fameux parloirs, trois fois par semaine, les familles n'ont plus le droit d'accéder à la prison, et surtout, une peur. Nous, on voyait la télé comme tout le monde, on était branchés sur BFM, CNews toute la journée, et on voit à la télé tous les jours des gens mourir, par dizaines, par centaines, par milliers, ils rentrent dans les hôpitaux, ils meurent. Et nous, on est enfermés, il n'y a pas les masques, le vaccin n'existe pas, et on a ces surveillants qui, eux, le soir, rentrent chez eux, et quand ils reviennent le matin, on a peur qu'ils nous collent de la maladie, on se disait, on va mourir, on pensait vraiment, moi j'ai cru que j'allais être contaminé, que j'allais mourir en prison. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ils ont fait sortir un tas de gens pour raison Covid. Vraiment, des gens un peu malades ou fragiles, moi ils ne m'ont pas fait sortir du tout, ils m'ont dit, toi c'est bon, tu restes, et je suis sorti d'une autre manière, mais pas pour des raisons Covid. Il y a aussi un point, c'est que la prison et l'univers carcéral, c'est un univers qui est dur, où il se passe beaucoup de choses qui sont parfois une réalité assez marquante qui peut marquer profondément les gens. Au cours de tes années derrière les barreaux, justement, est-ce qu'il y a eu des événements, des anecdotes, des choses qui t'ont marqué plus spécifiquement ? Est-ce que tu penses à quelque chose spécifiquement ? Tu parlais tout à l'heure notamment de ton passage à Fresnes où tu as fait deux tentatives de suicide, tu as cité ça. J'imagine que ça a été très dur, très fort, très marquant. Ce qui m'a marqué à Fresnes, c'est les conditions carcérales. On était trois en cellule. J'ai connu pire, j'ai connu quatre à la santé quand j'étais incarcéré en 2009 pour le carbone. On était quatre en cellule mais avec des conditions humaines, des rapports humains totalement différents. Fresnes, c'est une prison où les rapports humains entre l'administration pénitentiaire et les détenus qui est horrible. Les surveillants à Fresnes, la plupart, ce sont des... Je vous dis vraiment, ils sont méchants. C'est-à-dire que c'est au-delà de leur fonction de... On dit que Fresnes, c'est une prison école. Donc, ils sont là, c'est une prison répressive. Fresnes, quand vous vous sentez de la cellule, vous avez l'obligation d'avoir le blouson fermé. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Et vous devez raser les murs. Vous ne pouvez pas, quand vous allez dans les couloirs, les cursives, vous ne pouvez pas zigzaguer ou être au milieu. Il faut que vous rasez le mur côté droit. C'est comme ça. J'ai vu des surveillants vraiment très méchants à Fresnes. À Fresnes, vous avez des punaises de lit. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. En tout cas, en 2016, c'était le cas. Vous avez des rats, des rats énormes. Il y a même des surveillants pénitentiaires la nuit, quand ils font leurs rondes de nuit, qu'ils dorment, ils ont des cellules aménagées où ils s'endorment entre les rondes, qui se sont fait attaquer par des rats. Les rats sont énormes. Ils font la taille de chats, mais vraiment. Et surtout, ce sont des rats qui n'ont pas peur des êtres humains, qui sont effrontés. Si vous les voyez, vous tapez du pied, ils vous regardent genre « qu'est-ce que t'as ? Il n'a pas peur ? » C'est assez surprenant. Les douches, on en a trois par semaine, elles sont infectes. Infectes. L'eau, vous êtes obligés de la coincez avec un système avec une fourchette, pour pouvoir l'eau qui coule. Vous avez sept minutes pour vous laver. Et si jamais vous n'avez pas fini de vous laver, il y a encore du savon ou du shampoing dans les cheveux, ils vous coupent l'eau. Et vous avez une petite serviette. Non, mais c'est des conditions. Moi, j'ai eu un vêtement, notamment une doudoune qui a été complètement infestée de punaises de lit et que j'avais laissée dans un coin parce que j'étais rentré en détention au printemps, je n'en avais pas besoin. Et puis un jour, j'ai été extrait en octobre d'après et c'était en plein hiver. Donc, j'ai mis cette doudoune et on vient me chercher le matin, on nous met dans les salles d'attente avant de monter dans le camion ce qu'on appelle la bétaillère pour aller au palais de justice à la cour d'appel. et tout d'un coup, je vois tous les dédures qui se mettent autour de moi et qui me traitent de clochard. Je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, la doudoune était infestée de punaises de lit, les mêmes punaises, de punaises, et ça dégoulinait de partout. C'est sorti de mes manches, c'est sorti du col, c'est sorti des poches. Et même moi, je me dégoûtais. Ça m'a effrayé. Ils tapaient à la porte pour qu'on fasse sortir. On m'a sorti, on a pris la doudoune, on m'a mis à part. Et je n'ai jamais été autant humilié. C'est-à-dire, moi qui me suis toujours habillé chez Hermès, sur mesure et compagnie, me retrouver comme un clochard, j'étais un clochard, avec des puces sur moi. Vous voyez ? Ça a été horrible. Tu en parlais également tout à l'heure, c'est que vivre une expérience comme la tienne entre la fraude, la cavale, la prison, ça peut avoir de l'impact sur toi, sur un homme, mais aussi, j'imagine, sur ses proches, sur son entourage. Tu l'as rapidement évoqué. Quel impact ça a aujourd'hui, avec le recul, quel impact ça a eu au moment des faits et de cette période et maintenant, aujourd'hui ? Sur les enfants, par exemple, les enfants, par exemple, moi, les enfants, quand je suis rentré en 2009 en prison, ils étaient enfants, c'était des enfants de par l'orage. Et quand je suis sorti deux ans après, ils étaient des pré-ados. Même si je les voyais assez régulièrement pendant les périodes, pendant les parloirs, mais le fait de me retrouver en liberté avec eux, j'avais l'impression que ce n'était pas mes enfants, c'était d'autres enfants qui m'avaient pris les miens et remplacés par d'autres parce que j'avais gardé dans ma tête le souvenir d'enfants. Maintenant, c'est une chose importante que je voulais dire, je n'ai pas dit tout à l'heure, en détention, on me dit comment ça se passe. Les gens sont souvent étonnés, mais on est tous mélangés en détention, quel que soit le délit ou le crime. Il n'y a pas de distinction, de dangerosité entre les délits et les crimes. C'est-à-dire que moi, j'ai été pour un délit financier qui sont les délits les moins dangereux parce qu'il n'y a pas de violence, il n'y a rien. J'ai été mélangé avec des criminels, des trafiquants de drogue internationale, des violeurs, on est tout le monde démélangé. Maintenant, vous voyez votre femme souffrir, vos parents souffrir, vos enfants souffrir. C'est le manque, ils vous manquent, vous leur manquez. Mais bon, il y a certains gens qui vont m'entendre parler de tout ce que je viens d'évoquer, ils vont dire « Ah ouais, mais il a pris de l'argent, c'est le prix à pays, c'est comme ça la prison, on ne va pas en plus, ce n'est pas le clemed. » Ok, d'accord, peut-être, vous avez raison, mais je ne sais pas où c'est que c'est écrit qu'on doit torturer les gens à les faire vivre de manière aussi, dans des endroits aussi insalubres comme la prison de Freyne. Et vous savez, quand Éric Dupond-Moretti a été promu garde des Sceaux, quel est le premier geste qu'il a fait ? Il a été à Freyne. Il s'est rendu à Freyne. Parce que tout ce que je viens d'évoquer, il le sait en tant qu'avocat. Enfin, il le savait en tant qu'avocat. Aujourd'hui, après, il le sait aujourd'hui en tant que garde des Sceaux. Mais s'il a choisi Freyne et pas une autre prison, c'est pour ces raisons-là. Le 3 août 2020, ensuite, tu sors de prison pour terminer ta peine sous bracelet électronique. Concrètement, aujourd'hui, après avoir fait tout ça, est-ce que tu es privé justement de certaines libertés, de certaines actions, de certains engagements que tu peux prendre, de certaines activités que tu peux faire ? Si oui, quels sont ces blocages et quelles sont ces limites ? Alors, j'ai été condamné, effectivement, à des lourdes peines de prison, fermes. Il n'y a pas de sourcils, je n'ai pris que du ferme. J'ai été condamné à rembourser des dizaines, voire plus que ça, l'État français parce que la seule partie, j'ai eu deux parties civiles dans mon dossier, c'est premièrement l'État français et en second, la Caisse des dépôts et consignations bon, timidement, ils n'ont demandé qu'un euro symbolique. Ça va, ça je peux les payer encore. Et surtout, le plus pénalisant aujourd'hui à l'heure où on parle, c'est que je suis aujourd'hui interdit à vie de pouvoir exercer toute activité de dirigeant, d'administrateur d'entreprise, de faire des activités commerciales. Je n'ai même pas le droit à vie d'être auto-entrepreneur. d'entrepreneur. Et aujourd'hui, je vous dis sincèrement, ça me pose beaucoup de problèmes. C'est parce que j'ai besoin de faire certaines choses, de faire certaines activités, d'avoir accès à certains emplois, ça m'est interdit. En mai dernier, j'ai fait une demande pour lever cette interdiction-là. Juste cette interdiction, pas de dire effacez-moi mon passé. Non, non, je l'aurais dit, voilà, j'ai un projet, j'ai un travail, mais étant donné que ce travail-là nécessite que le casier judiciaire, le B2, soit vierge, je ne peux pas le faire. Parce que vous avez casier judiciaire, il y en a trois. Il y a le B1, il est destiné à la police-justice, le B2 pour les administrations, et le B3, c'est celui auquel vous et moi, on a accès. Et j'avais besoin pour cette activité que le B2 soit vierge. Donc je passe au tribunal et avec mon projet, je leur explique. Et là, la présidente me dit, ouais, monsieur Zahoui, vous êtes passé à la télé, vous avez fait du théâtre, vous avez même fait de la politique. Je lui dis, oui. Et je lui explique, je lui dis, madame la présidente, les seules personnes qui m'ont permis de faire tout ce que je venais d'évoquer aujourd'hui, ce sont ces gens-là. C'est-à-dire, oui, vous avez écrit un livre aussi. Je lui dis, c'est un éditeur qui est venu me voir pour raconter mon histoire. C'est un producteur de théâtre, de pièces de théâtre qui m'a proposé de faire du théâtre, effectivement. C'est des chaînes de télé, des podcasts qui m'ont interviewé. Sachez que quand vous passez à la télé, vous n'êtes pas payé. Je lui dis, et ça m'a permis aussi de gagner un peu de sous et de vivre. Mais je lui dis, aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, je dois continuer à exister, à vivre. Si vous voulez que je rembourse en plus ma dette. Elle me dit, oui, mais sur les plateaux de télé, ils ont même repris des choses que j'ai dites. Même dans les réseaux sociaux, vous dites ça. Je lui dis, non, mais mon discours, elle a toujours été claire. J'ai compris ma peine, je la méritais. J'ai compris le sens de ma peine. Et aujourd'hui, oui, si je peux un peu gagner d'argent et me permettre de faire autre chose avec mon expérience et surtout d'expliquer aux autres qu'il ne faut pas le faire. Ah oui, non, mais ça ne marche pas comme ça, je lui disais, oui. Enfin, bon, bref. Et vous avez fait de la politique ? Je lui dis, ben oui, je n'ai pas été condamné à être inéligible. Et en droit, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Bon, bref, quelques semaines après, ils ont rendu le délibéré. Bien évidemment, ils m'ont refusé ma demande. Mais c'est le serpent qui se m'en rend la queue parce qu'on me demande de rembourser des sommes considérables par le travail, mais on m'empêche de travailler, en fait, aujourd'hui. En plus, à mon âge, quand on s'appelle Grégory Zaw avec mon passé, mais qui va m'embaucher ? Vous voyez, si je n'ai pas certaines connaissances ou des relations ou capable de me débrouiller tout seul, mais il n'y a personne, il n'y a personne qui va me faire travailler. Chez Pôle emploi, c'est pareil. Ils ont essayé de me trouver des postes, mais il y a plein de postes que je ne peux pas faire à cause de toutes ces fameuses interdictions. J'ai fait appel, je suis passé en appel en décembre. Il y a le délibéré qui a été rendu là en janvier. Je n'ai pas encore eu accès au délibéré, mais vu l'audience à la cour d'appel qui m'en s'est passée, je n'ai aucun espoir à ce qu'ils aient donné droit à ma demande. Tu dis que tu dois rembourser de l'argent. Oui. On parle de quel montant ? On parle de plusieurs centaines de millions d'euros. OK. Du coup, le système veut que tu rembourses plusieurs centaines de milliers d'euros ? Millions. Millions d'euros, pardon. Mais tu ne peux absolument faire aucune activité lucrative. Oui. OK. Je ne peux pas, je peux travailler, mais vu que je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas de diplôme, je me suis toujours débrouillé tout seul. C'est-à-dire, tout ce que je sais faire, tout ce que je me suis débrouillé dans ma vie pour le faire, aujourd'hui, ça m'est totalement interdit. Et quand on s'appelle Grégory Zaoui et qu'on est connu de la manière dont je suis connu même, on va me dire tu peux monter une société, tu prends un pote, quelqu'un, il se met gérant pour toi, c'est la facilité ou bien tes enfants. D'abord, moi, j'ai mes enfants, ils n'ont pas voulu le faire. Je dis sincèrement, certains, ils n'ont pas, ils ne veulent pas, ils ont peur, ils ont fait tous des études, ils ne veulent pas, on vient de les embêter, je le comprends, je le respecte. et mes potes aussi, pareil, même des connaissances, si je leur dis tu peux être gérant pour moi, ils me disent, écoute, t'es gentil, on n'a pas envie de problème avec la justice ou Bercy. Donc, même aujourd'hui, trouver un gérant de paille qui va être gérant à ma place, je n'en trouve pas. Ils ont peur, ils ont peur. J'imagine, j'imagine, qu'est-ce que tu fais du coup, aujourd'hui ? Quelles sont tes activités ? Écoutez, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des conférences, j'ai écrit un bouquin et tout s'est un peu arrêté suite au décès de mes parents. J'ai perdu mes parents à huit mois d'intervalle les uns avec les autres. Quand ma mère est décédée, j'étais en pleine représentation de spectacle, là j'ai arrêté à ce moment-là et j'ai dû m'occuper de mon père qui était très malade. Et surtout, qui a très, très, très mal vécu le décès de ma mère. Donc, pendant plusieurs mois, je l'ai supporté. Mon père est mort il n'y a pas très longtemps, il y a trois mois à peine. Et ça a été encore une double peine, un double chagrin qui ne me donnent pas l'envie de faire des choses, vous voyez ce que je veux dire, qui m'ont un peu coupé les jambes. Il va me falloir encore un peu de temps pour reprendre certaines activités artistiques. J'ai tourné aussi un film pour Amazon Prime, ma biographie. Pareil, le tournage a été un peu suspendu suite à la mort de mon père, là, pour le coup. On m'a proposé des pièces de théâtre aussi, interprétées. mais pas d'activité dans ce que je savais faire, du commerce ou de l'import-export, des choses comme ça. Je n'y arrive pas. Tu parles d'un film, notamment, avec Amazon Prime. Ton histoire, elle a inspiré des documentaires et des scènes et des séries comme Les Rois de l'Arnaque, on en a parlé, de Netflix, d'Argent et de sang sur My Canal. La question que je me pose, en ayant vu, justement, ce film et cette série, est-ce que tu penses qu'il représente fidèlement la réalité de ce que tu as traversé et de l'histoire globale de tout ça ? Alors, Les Rois de l'Arnaque, oui, puisque Les Rois de l'Arnaque, c'est des vrais personnages. C'est les vrais personnages. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Après, Marco, c'est un personnage différent. Il joue avec des choses qui disent qui sont vraies, des choses qui disent qui ne sont pas vraies du tout. Comme par exemple, quand lui, il a fait un bouquin où il parle de sa cavale où c'est extraordinaire. La cavale, c'est un truc dégueulasse, ce n'est pas vrai du tout. C'est un gros mensonge de dire qu'une cavale, c'est génial. Vous êtes traqué comme une bête. D'ailleurs, lui, contrairement à moi, s'est fait arrêter à Genève. Tellement, il était voyant et exubérant. Moi, on ne m'a pas arrêté. Je me suis rendu le jour où je l'avais décidé. Alors, d'argent et de sang, déjà, moi, dedans, je n'y suis absolument pas. Ce n'est pas la peine de me chercher. Mon personnage n'y est pas. Et tant mieux parce que je trouve que les personnages, la manière dont ils sont traités, ils sont détestables. Ce n'est pas des personnages auxquels on a envie de s'attacher ou de s'identifier ou de ressembler. Contrairement au Roi de l'arnaque. Il y a des gens qui adorent Marco, je comprends. Il y a des gens qui m'aiment bien à moi et tant mieux. Mais autant, dans cette série qui est une fiction inspirée de faits réels, je suis content de ne pas y être parce que si je devais être représenté de cette manière-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est inspiré de faits réels, mais il y a plein de choses qui sont totalement fausses, inexactes. Par exemple, le flic, le magistrat flic qui interprète Vincent Alindon, dans la réalité, il n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu un super flic ou super magistrat qui s'est mis à courir après les escrocs du carbone. Ça n'existe pas. Je vous refais la chronologie. l'activité carbone explosif démarre en avril 2008 et elle s'arrête en juin 2009. Pourquoi elle s'arrête ? Parce que le ministre des Finances avec Sarkozy décide de supprimer la TVA sur les quotas carbone et de passer ça en valeur mobilière comme si c'était une action. Donc, pendant tout ce temps-là, tous les fraudeurs, y compris moi, ont pu œuvrer comme si on était dans un jardin d'enfants. À aucun moment, on n'a été inquiété par aucun service de police ou de douane ou de traque fin ou de quoi que ce soit. Personne n'a été perquisitionné à aucun moment. Je suis le premier qui a été arrêté en début décembre 2009, bien après que la TVA ait été retirée sur les quotas carbone. Donc là, l'histoire de dire qu'un super flic leur courait après, les a arrêtés à chaque fois, c'est pas vrai, ça s'est pas passé du tout, du tout, du tout comme ça. D'ailleurs, quand moi, je me suis fait arrêter, à l'issue de ma garde à vue, les flics, ils m'ont dit qu'on ne comprend rien, on patauge dans la small, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va aller, où on va aller. Et il aura fallu, je pense, au moins au bout de, je crois, au bout de la cinquième année d'instruction, ils ont commencé à comprendre exactement sur quoi ils ont mis les pieds. Donc, c'est pour ça, c'est totalement faux. Maintenant, pour rentrer dans, si vous voulez, dans les détails des personnages, connaissant Ramzi, qui interprète Marco, il y a un truc qui m'avait choqué de la part du réalisateur et je crois connaître la raison et c'est dommage. Au début de la série, on voit Ramzi qui emmène ses, enfin Ramzi, je ne sais pas comment il s'appelle dans la série, la fitoussi, je crois, qui amène les gérants dans des pays aux Philippines, dans des pays asiatiques pour ouvrir des comptes et lui, on le voit dans des très beaux hôtels avec des suites, avec des filles et tout et les gérants, il les met dans des hôtels, dans des taudis bidons, il les paye au lance-pierre. Marco, c'est tout l'inverse. Pas qu'il va aller dormir dans des taudis mais les gérants qu'il a, Marco, il disait toujours Marco, attention, c'est un garçon qui est très intelligent, il a une intelligence rapide et il comprend très bien la psychologie humaine. Moi, Marco, je l'ai toujours entendu dire et exercer, il dit quand on prend un gérant de paille, le gérant doit très bien le payer, il doit être toujours très bien habillé, il doit rouler dans des super bagnoles, il doit partir en vacances dans des super hôtels parce que quand la police et les flics qui se mettent sur lui, il faut qu'on voit que c'est lui qui brille, pas nous. Vous voyez ? Donc là, le réalisateur, il a joué petit bras et surtout, pourquoi ? Parce que aucun de nous n'a été consulté. Il ne voulait pas nous consulter parce que ça aurait pu peut-être leur coûter de l'argent, leur dire c'est un peu notre histoire, donc il faut, il y aurait une négociation. Ils n'ont pas voulu, ils se sont basés sur les articles de presse, sur Fabrice Harfi, sur son bouquin mais il y a plein de choses comme ça et en plus, ça aurait été beaucoup plus drôle, je pense, à l'écran de dire que Marco payait bien ses gérants pour détourner la police sur eux et pas sur lui. Donc il y a ça, déjà, ça m'avait interloqué. Le personnage joué par Nisteder qui interprète Arnaud Mimran, il a rendu quelqu'un qui boit qui se drogue. Arnaud Mimran, il a peut-être tous les défauts du monde, moi je l'ai connu en détention en 2016, c'est un garçon qui ne boit pas une goutte d'alcool et qui ne s'est jamais drogué. Vous voyez ? Donc d'avoir rendu le truc et quelque part, je peux vous dire, bien évidemment, il est en détention, il est mis en examen pour des trucs assez graves, il a la présomption d'innocence, ce que vous voulez, mais j'ai envie de vous dire quelqu'un, si jamais il est reconnu coupable de ce qu'on lui reproche, je parle en conditionnel, qui est capable de faire ça sans boire, sans se droguer en étant totalement sain, je trouve que la personne elle est doublement dangereuse parce que quand on se drogue et quand on boit de l'alcool, moi je n'en bois pas, je ne me suis jamais drogué et tout ça, on est dans un état second, il y a peut-être une perte de contrôle qui fait que ça peut être peut-être une circonstance explicative du fait qu'on a fait n'importe quoi parce qu'on est dans un état second mais Arnaud il ne boit pas, il ne se drogue pas contrairement aux conneries qu'on a pu voir dans la série. Le personnage de Samy Souyed qui est décédé, alors lui, grand n'importe quoi, physiquement déjà ce n'est pas du tout le même personnage, ils n'ont pas pu s'inspirer de quoi que ce soit puisqu'il est mort en 2010 je crois, il est assassiné en 2010 donc ils se sont inspirés je ne sais pas de quoi physiquement ce n'est pas du tout le même personnage sa façon de penser ce n'est pas la même de parler, de s'exprimer mais vraiment n'importe quoi et surtout là ils me l'ont volé je ne sais pas si au début de la série on voit ils font les salons et ils découvrent ça c'est moi ce n'est pas Samy Souyed ce n'est pas Marco Mouly encore moi Arnaud Mimor ça c'est mon histoire à moi et c'est en 2006 ce n'est pas en 2009 attention je dis ça je ne suis pas en train de me vanter puisque je l'ai toujours dit ce que j'ai fait je n'en suis pas fier du tout mais ils m'ont pris si vous voulez ce passage de ce que j'ai fait comment j'ai découvert cela et ils l'ont approprié à à Samy Souyed je ne sais pas comment il s'appelle Bouly je crois qu'il s'appelle dans le film et aussi autre chose la manière dont est habillé Marco au son surnom c'est Marco l'élégant il est habillé n'importe comment Ramzi celui qui interprète son rôle dans le film il est habillé comme un gars de cité avec une sacoche Marco ne s'habille pas du tout du tout comme ça ça fait émerger en moi du coup deux questions la première c'est pourquoi une telle déformation d'effets réels alors que les informations auraient pu effectivement être trouvées le plus juste possible ne serait-ce qu'en vous sollicitant tu as indirectement répondu un petit peu à la question et surtout selon toi qu'est-ce qui fait que les gens sont aussi fascinés par ce genre d'histoire finalement ils en ont fait un film ils en ont fait une série peut-être même que certaines personnes qui écoutent qui regardent cette interview cet échange aussi sont fascinés par l'histoire que tu racontes selon toi qu'est-ce qui fait que les gens sont aussi l'argent premièrement je place l'argent en premier et tout le côté fastueux qu'il y a pu avoir comme on voit là les voitures les machins c'est un peu vous savez en 2009 Instagram n'existait pas TikTok n'existait pas il y avait Google c'est tout aujourd'hui vous voyez que ça Dubaï excusez-moi les voitures les Ferrari les trucs les machins les nanas toutes refaites si vous voulez nous on a vécu ça sans les réseaux sociaux avant tout le monde moi j'ai eu ma première Ferrari j'avais 18-19 ans vous voyez et les réseaux sociaux n'existaient pas il y a ce côté-là et puis de se dire ce qui fascine je crois aussi c'est le côté c'est l'argent de l'État ils n'ont pas arnaqué des gens ils n'ont pas arnaqué des vieux ils n'ont pas il y a ce côté-là de se dire bon côté un peu Robin Desbois ils ont arnaqué l'État et l'État nous on trime pour payer nos impôts pour payer nos taxes foncières pour payer ici pour payer ça donc chacun chacun il s'y retrouve il s'y retrouve un peu quoi et moi il y a un tas de gens qui m'ont dit ouais moi je l'aurais fait si j'avais su mais je leur ai dit mais gars le SAV tu l'acceptes aussi il faut l'accepter le SAV les années de prison les ce que je vous ai évoqué tout à l'heure les enfants que tu ne vois pas grandir ta femme qui s'en va tu vois ta vie complètement se disloquer se disloquer fondre ouais à la suite de quoi du coup en avril dernier tu fais le choix de te représenter aux élections législatives dans la 9ème circonscription pardon des français établie donc hors de France qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cette décision et comment est-ce que tu envisages les retours liés à ça notamment en vue de ton passé alors moi déjà comme j'ai beaucoup d'idées je voulais vraiment l'idée c'était de me dire d'être député pour pouvoir exposer mes idées à l'Assemblée nationale sans être soutenu par aucun parti moi si je devais avoir un parti si je devais créer un parti je vais vous dire il serait ni de gauche ni de droite je ne sais même pas si on peut dire du centre d'extrême ça c'est certain ni de l'un ni de l'autre ça c'est certain moi j'aurais été le parti je le rappelais le parti des pragmatiques même si ce n'est pas vendeur en termes de marketing mais en termes de ce que veut dire ce mot la définition de ce mot c'est ce qui me parle le plus donc je me suis dit je vais me présenter ça a été une opportunité parce qu'il y a eu trois invalidations d'élections il y a eu la deuxième circonscription la deuxième circonscription c'est les français d'Amérique du Sud je n'ai pas spécialement d'attache là-bas la huitième là c'était intéressant pour moi parce qu'il y avait Israël l'Italie Chypre la Grèce et le plus grand nombre de votants c'était Israël donc la huitième au début c'était celle que je visais et la neuvième Maghreb Afrique de l'Ouest Afrique de l'Ouest 16 pays au début je me suis dit ouais la huitième peut-être je peux y aller en Israël tout le monde me connaît la population francophone me connaît tout ça puis on m'a dit t'as aucune chance meilleur habib il est indéboulonnable et après ça m'a fait tilt je me suis dit mais moi ma mère est née en Tunisie mon père est né en Algérie ils sont du Maghreb d'Afrique du Nord moi je suis né en France j'ai grandi en banlieue dans le 9-3 je vais y aller là-bas donc j'ai choisi la neuvième à contre-pied alors que tout le monde m'attendait sur la huitième qu'est-ce qui se passe pour faire une campagne on a le droit le plafond pour cette députation cette circonscription-là à l'époque elle était de 77 000 euros vous n'allez pas remettre votre argent personnel c'est hyper contrôlé j'avais un trésorier donc j'ai dit je vais faire une cagnotte je vais faire une cagnotte litchi pour ne pas les nommer et je vais demander de l'argent pour pouvoir me présenter qu'est-ce qui se passe dès que la cagnotte est publiée il y a des gens qui envoient des messages sur Twitter un peu partout à la cagnotte litchi en disant ouais c'est un escroc il va voler l'argent de la cagnotte il va la détourner pour lui ceci cela bref il me bloque ma cagnotte donc je n'ai plus aucun moyen de pouvoir faire campagne parce que faire campagne il fallait que je voyage que je fasse les pays c'était ça ce fameux budget de 77 000 euros bon je ne l'aurais peut-être pas atteint mais peu importe ce que j'aurais eu comme sous je m'en serais servi à bon escient pour pouvoir faire une campagne digne de ce nom donc je n'ai pas eu d'argent pour la faire j'ai fait quelques posts que j'ai publiés à droite à gauche j'ai eu un peu de presse et voilà et c'est tout et ça s'est arrêté là mon rêve de députation il s'est arrêté là toi qui viens aussi d'un monde du monde passé où le digital n'était pas aussi omniprésent qu'il n'est aujourd'hui notamment les réseaux sociaux qu'est-ce que tu penses objectivement avec beaucoup plus de hauteur beaucoup plus d'expérience de ces réseaux sociaux et de ces messages qui peuvent être véhiculés de cette haine qui peut être véhiculée des fois il y a des gens qui sont victimes de harcèlement sur internet à cause de ça avec beaucoup plus de recul et plus de sagesse d'expérience de la vie qu'est-ce que tu en penses ? alors les réseaux sociaux ça peut avoir du bon quand on doit véhiculer une information effectivement elle peut véhiculer si elle est vraie quand elle est moi je viens d'une époque où effectivement il n'y avait pas les réseaux sociaux où la référence c'était les journalistes d'investigation c'était ça la référence aujourd'hui avec les mobiles tout le monde est devenu paparazzi tout le monde peut devenir journaliste d'investigation filmer, poster et raconter un peu tout et n'importe quoi autour de ça les gens sur les réseaux sociaux surtout sur sur Instagram ça va les gens c'est un peu plus évangélique on va dire sur Instagram mais vraiment là où il y a la guerre c'est sur X anciennement Twitter les gens déjà ils se cachent derrière des pseudos et ce qui se passe sur X c'est totalement binaire c'est ou noir ou blanc le monde pour moi il n'est ni noir ni blanc il est gris avec beaucoup de nuances ça c'est la réalité de la vie merci pour pour tous les éléments que tu as pu partager entre le démarrage ton histoire le carbone le milieu carcéral la réinsertion et puis maintenant aussi avec ces éléments qui font partie de ton quotidien et qui je pense font partie aussi du personnage et de la visibilité que tu as je vous invite celles et ceux qui nous ont écoutés si vous avez apprécié cet échange comme à chaque fois mettez 5 étoiles sur notre plateforme de podcast préféré mettez un commentaire sur YouTube partagez cette vidéo à celles et ceux qui auraient besoin de la voir ou cet audio à ceux qui auraient besoin de l'écouter merci Grégory pour cet échange merci d'avoir reçu